Et, bonjour, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, une fois les bacs au thume, je vais me présenter, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette sur Youtube. J'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouvelles qui arrivent. Alors, comme tous les jours du mois de décembre, je vais vous présenter mon petit cadeau du jour, mon petit calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, donc, on est le 13, il fait encore moche, il pleut toujours. Alors, chez nous, en Savoie, il pleut depuis 4-5 jours consécutifs. Les cours d'eau sont vraiment énormes. La rivière qui passe en dessous de chez moi s'appelle l'Isère, et elle est vraiment très très haute et bouillonnante. Enfin, voilà, ça fait limite torrent, ça fait un peu flippant. Mais, voilà, je crois qu'on n'est plus en vigilance orange d'inondation en Savoie et en Savoie. Ça s'est décalé sur l'Isère, puisque l'Isère va dans l'Isère, effectivement. Et, voilà, c'est eux qui commencent à tout avoir l'eau qui arrive de chez nous, puisqu'il est plus très très haut. Et donc, ça fait refondre toute la neige qui était tombée juste avant. Et, voilà. Bon, alors, je porte un pull du commerce. Mais, alors, je l'avais acheté juste avant le shooting du livre. Vous voyez, ça fait deux ans, presque. Et, il est, il me collait, il est hyper trop large maintenant. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien les choses un peu coucouniques. Et puis, je trouve que, ben, j'adore cette couleur. Je trouve qu'elle me va finalement très bien. Je devrais aller plus souvent dans le camel. Ouais, c'est juste une petite info comme ça. Rien à voir. Alors, comme tous les jours, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait hier. Est-ce que j'ai respecté le planning que je vous avais dit ? D'ailleurs, je ne me rappelle même pas de ce que je vous ai dit hier. Ça rentre. Et ça sort. Hier, je me suis consacrée au nouveau, enfin, au futur patron de la future box qui arrivera au mois de février, qui sera en précommande aux alentours du 10 février. Voilà. Et pour les abonnés, ben, le 5 février, qui sera livré, si tout va bien. Et si on n'a pas de retard, mais ça, tout ça, on vous le dit toujours, qui sera livré aux alentours, enfin, qui sera expédié, plutôt, pour être vraiment précis, aux alentours du 10 mars, comme d'habitude, un mois après, les précommandes. Donc, voilà, ça avance bien. On a eu plein d'idées avec Caro. Alors, je l'ai déjà testé une fois. Voilà, il est déjà en cours depuis quelques semaines. Mais, étant donné qu'il y avait les box qui sont arrivées au milieu, ben, on a fait une pause future box pour s'occuper de la box, précisément. Là, tout a été envoyé à RL. Tout est calé. Et donc, remise, je me suis remise, pardon, au peaufinage du patron pour que je puisse refaire un dernier test avant de les envoyer aux testeuses. Puis ensuite, ben, voilà, il faut qu'on crée le cahier technique pour que les testeuses puissent quand même avoir la marche à suivre. Et vu qu'on est parti sur un concept de box capsule, eh ben, il y a beaucoup de patrons à l'intérieur. Du moins, beaucoup de déclinaisons. Donc, voilà, ça prend un peu plus de temps. Et c'est chouette parce que j'adore le début des patrons, même si de tester, retester, retester, c'est des fois un peu redondant et un peu, on va dire, voilà, c'est une obligation de le faire. Donc, quand quelque chose est obligé, ce n'est pas toujours le truc qu'on préfère faire. Mais là, j'avoue que ce patron me questionne de voir ce que ça va faire sur moi. Parce qu'effectivement, on fait des patrons, j'ai des Bobine Patterns, qui nous plaisent. Parce qu'on va les porter, les coudes, les porter, faire des photos. Enfin, voilà. Et moi, les patrons des Bobine Patterns, c'est vraiment ce que je porte au quotidien, si vous me suivez, puisque je les ai faits pour des thèses, je les ai faits pour des photos. Donc, c'est quelque chose que je vais utiliser tout le temps dans mon quotidien. Ce matin, je porte d'ailleurs mon pantalon boréal de la dernière box en flanelle de coton de chez ERL. Et avec ce petit en-mossade, c'est trop cool. Il est très chaud et je le porte même au quotidien, on va dire, pas spécialement au pyjama. Bref, tout ça pour dire que voilà, ma journée a été occupée à ça. Et puis, j'ai aussi fait des commandes pour les prochaines box, pour envoyer vos colis qui seront envoyés. Donc, normalement, la semaine du 22 janvier, peut-être qu'il y aura un petit peu d'avance, mais ça, on ne sait pas. Vaut mieux avoir la surprise de l'avoir en avance que de l'avoir en retard. Dernière info sur les Bobine Patterns. Pardon. J'ai complètement oublié de vous en parler hier. Mais la promo est encore valable. Aujourd'hui, vous avez les coupons du mois dernier. Donc, le Lurex qui est trop, trop beau. C'est un coupon de 3 mètres qui est à prix coûtant au prix de 19,99 euros hors frais de port. Les 3 mètres. Donc, on va dire, allez, 20 euros les 3 mètres, c'est quand même une bonne occasion. Il nous en restait une vingtaine. Voilà. Donc, on vous les propose à prix coûtant. Voilà. Cadeau. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Les derniers envois se feront le 18 décembre. Les derniers envois des Bobine Patterns. Voilà. J'arrête de parler de Bobine Patterns. Je voulais vous parler de livres un petit peu. Alors, déjà, un premier truc, une catastrophe internationale. Je suis, comment je dirais, l'apocalypse. Hier, quand je suis revenue d'avoir tourné mon petit vlog, mon mari me dit, regarde tes livres. Pourquoi regarde mes livres ? Alors, j'avais des livres posés sur ma table de patronage. Je ne sais pas, ils n'ont rien, mes livres. Il me dit, non, tes livres, tes autres livres. Et là, je me retourne vers la niche où il y a mes livres parce que je n'en ai pas encore beaucoup. Enfin, je ne les ai pas tous sortis. Ceux que j'avais avant, c'est vraiment ceux que j'ai lus dernièrement, que j'ai sortis et que j'ai mis en exposition, dirons-nous. Je n'ai pas encore de bibliothèque, mais ça va. J'espère que ça va bientôt arriver. Et, oh là là, catastrophe. Ma petite adore le café. Donc, de temps en temps, je lui dis, ok, tu peux te prendre un petit peu de café, mettre du lait dedans. Et elle aime mettre un sucre dedans. Et donc, où il y a mes livres ? En-dessus, il y a des placards et il y a le sucre. Donc, elle a pris la boîte de sucre, elle a ouvert, elle a pris son sucre. Et quand elle a repris la boîte, pour la remettre dans le... Elle a accroché sa tasse. Oui, vous imaginez la suite ? J'ai trois livres... Alors, je ne vous ai pas tous amenés. J'ai trois livres qui sont comme ça. Voilà, voilà, voilà. Alors là, ça a séché, ça y est. Mais, alors, ça n'a pas trop, trop transpercé sur les pages. Vous voyez, c'est léger tout en bas. Mais, voilà. J'étais dégoûtée parce que je prends hyper soin de mes livres. J'essaye de ne pas les massacrer en les lisant. Parce qu'il y en a qui en lisent leurs livres et ils ont tendance à les plier. Moi, j'essaye de faire attention. Et bien, voilà. Donc, j'ai regardé sur mon ami Google qu'est-ce que je pouvais faire. Pas grand-chose. Donc, si vous avez une astuce pour enlever le café, voilà, les taches de café sur mon livre, je serais bien preneuse. Alors, après, une fois comme ça, dans la bibliothèque, ça ne se voit pas. Mais, je le sais. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le numéro 2. Non, c'est le numéro 1. Des thés d'Oxford. Des thés meurtriers d'Oxford. Et c'est Chou à la crime. C'était le premier. Donc, le deuxième a un prix aussi un peu, mais moins. Et donc, j'ai reçu hier mes livres dont je vous parlais. Alors, il y a le 3. De les thés meurtriers d'Oxford. C'est flagrant délice. Voilà. J'ai hâte de retrouver notre petite héroïne Jenna. Jenna Rose, que j'adore. Et puis, son petit chat qu'elle a adopté. J'adore la couverture. Vous voyez, c'est coloré, mais sanglant à la fois. Enfin, voilà. On en oublierait le crime quand on regarde la couverture. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup cette série qui est dans la catégorie Cosi Mystery. J'ai donc aussi reçu Les Dames de Marleau. Voilà, le premier que je voulais. Qui s'appelle Mort-compte-triple. C'est une mamie, je vous avais dit, qui enquête, qui a 77 ans. J'ai hâte. Et elle est crucifibiste. Donc, à l'intérieur, il y a des mots croisés. Voilà. En fait, sur les chapitres. Vous lisez 2, 3, 4 chapitres. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé où ont été posés les mots croisés. Mais vous avez après des questions sur l'histoire pour remplir la grille. Je trouve ça très, 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 très sympa. Je pense que je les ferai. Et le dernier que je me suis commandé, c'est Le Macaron Meurtrier, Les Enquêtes de Julie. Ça, c'est du coup un Cosi Mystery. Alors, ça aussi, c'est un Cosi Mystery. Et ça, c'est un Cosi Mystery français. Voilà. C'est une dame. C'est comment elle s'appelle ? Anna Tedrow. Drou. 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 Je ne sais pas. Je suis nulle en anglais. Vous avez bien compris. Qui a écrit ce livre. Et ça se passe en Provence. Voilà. Donc, écoutez. Je vous dirai ce que j'en pense quand je les aurais lus. Et promis, la vidéo va arriver, je crois, ce week-end où je parle pourquoi la lecture. Et ensuite, j'essaierai de tourner des petites vidéos très courtes. Alors, soit je fais livre par livre ou collection par collection, enfin, série par série. Soit je recrute tout. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui vous plairait plus ? D'avoir une vidéo d'une demi-heure où je vous parle de plein de livres ou par série, par exemple, je vais vous parler d'Été meurtrier d'Oxford. Un autre, je vous parlerai de l'autre série que je suis, que je lis. Ou alors tout. Donnez-moi votre avis. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires d'hier sur la vidéo, sur le tissu que j'ai eu. Vous avez toutes eu un peu les mêmes idées. Soit une veste de tailleur, donc ça pourrait être effectivement la caline. Soit un pantalon. J'aime bien l'idée du pantalon parce que je trouve que... J'ai l'impression que je suis plus la fille qui va mettre des imprimés et des choses comme ça en bas qu'en haut. Je trouve que ça me va mieux. Après, c'est peut-être que juste une idée. Mais le pantalon me tente bien. Le short aussi me tente bien. Après, je ne mets pas beaucoup de shorts parce que... Punaise, je déteste les collants. C'est le truc que je n'aime pas. Les collants, ce n'est pas mon kiff de la vie. Après, quand je mets des jupes, je vais m'obliger. Donc, je crois que je vais opter pour un pantalon. Mais un pantalon est un peu serré. Je ne sais pas si je ne me ferai pas le jasmin, mais sous-taillé. Parce qu'il est bien quand même, bien élastique. Ça peut être sympa. Oh, on verra. Voilà, allez. On en revient à nos moutons puisque quand même, je vous ai fait 12 minutes de blabla sans parler de mon calendrier de l'Avent. Donc, ouverture du calendrier et de l'Avent. On est le 14. Il y a des petites étoiles et des petites lunes. C'est trop mignon. Ça fait très sorcellerie. J'adore. Et l'indice du jour, c'est un de tes modèles préférés. J'enlève la petite étiquette que je garde. Je vous l'ai déjà dit. Et nous allons ouvrir un de mes modèles préférés. Mais c'est quoi ça ? Il y a un petit élastique. C'est bleu. C'est beau. Avec des petits pandas. Oh ! Oh là là ! Les gros mignonnes ! Alors, sans conteste, c'est un... Je vous laisse deviner. Un Billy ! Alors, c'est un Billy rose bébé comme ça. J'adore. Je n'ai pas de culotte rose comme... Euh, rose bébé. Bleu bébé. Je n'ai pas de culotte bleue. Elle est trop belle. J'adore. En jersey, c'est le top. C'est confortable. C'est dingue. Et avec les petits koalas derrière. J'ai dit panda tout à l'heure. Grosse erreur. Pas du tout. Avec des koalas. J'adore. J'adore. Trop, trop belle. Bon. Je ne vous dis pas que je vous la montrerai portée. Mais en tout cas, je la porterai. Ça, c'est sûr et certain. J'adore, 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 j'adore. Eh bien oui. Effectivement. En termes de sous-vêtements et surtout de culotte, pour moi, le Billy est vraiment une culotte que j'adore. Parce que simple à faire. parce que je l'ai hacké. Si vous voulez aller voir, j'ai une vidéo hack. Je ne sais pas si je sais mettre le i là-dessus. À chaque fois, je galère. Mais si j'y arrive, je vous le mettrai. Autrement, allez voir dans mes vidéos. J'ai fait un hack de Billy pour la rendre un peu plus sexy. Voilà. Un peu plus fun. J'ai fait des découpes ici pour mettre de la dentelle. Et franchement, ce modèle, je le kiffe d'amour. Parce que voilà, simple, rapide, efficace. Parfait. Ça me fait penser que ma fille veut des brassières. Il faut que je trouve un modèle de brassière, mais simple. Je ne sais pas si je ne ferai pas des fougues. Peut-être que c'est pas mal le fougue. Il faut que je prenne ces mensurations. Je ferai peut-être ça pendant les vacances. Oui, je sais. J'ai beaucoup de choses prévues pendant mes vacances. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire. Je voudrais faire un peu de rangement dans mon atelier. Ça, c'est sûr. Je voudrais coudre des choses pour mes filles parce qu'elles ont besoin de pulls, de choses comme ça. J'aimerais customiser un meuble qui va me servir de bibliothèque. Mais il faut que je le ponce, que je le repeigne ou que je le revernisse. Donc, voilà. En 15 jours, je ne suis pas sûre qu'il y ait tout ça dedans. et puis aussi, je veux lire, 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 lire. Voilà. Bon, sur ce, 15 minutes, dis donc. La vidéo la plus longue de mes vlogs. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous mets en barre d'infos toutes les choses que je vous ai parlé. Enfin, du moins, celles que je pense quand je fais le montage. Enfin, quand je l'uploade. Et je vous dis à demain pour l'ouverture du numéro 15. À demain. Sous-titrage ST' 501